Échauffement vocal complet, partie 2. Alors pourquoi partie 2 ? Parce que la semaine dernière, on a déjà publié sur cette vidéo la première partie. Si tu ne l'as pas encore regardée, je t'invite à la visionner. On va te mettre ici la petite fiche sur le côté. Visionne-la en premier parce qu'il s'agit de la préparation du corps. Comme tu le sais, ton instrument quand tu chantes, c'est ton corps. Et donc avant de passer à la voix, comme là on va le faire aujourd'hui avec le piano, c'est vraiment très intéressant de préparer ton corps. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube une vidéo pour aider les chanteuses et les chanteurs à bien chanter. Alors on va commencer tout de suite notre échauffement. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai installé mon petit piano. On va commencer par un premier exercice qui va viser à dynamiser notre prise d'air. On parle souvent de la respiration, le soutien, tous ces trucs-là. Moi, ce qui va m'intéresser dans cet échauffement, c'est qu'on puisse mettre en place la dynamisation de la prise d'air. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu puisses respirer comme ça, prendre ton air, inspirer juste comme ça. Parce que quand on chante, on ne va pas négocier avec le rythme. Quand on chante, on ne va pas négocier avec la vitesse de la musique. Il y a des fois, on va être amené à devoir respirer très rapidement. Et c'est quelque chose vraiment qu'on peut faire aisément si on le travaille. Mais si on s'habitue trop à faire des grandes prises d'air comme ça, j'ai le temps pour prendre mon air à la fin de la phrase, ça ne va pas fonctionner. Il y a plein de répertoires, plein de chansons dans lesquelles tu vas galérer si tu n'es pas capable de prendre ton air aussi rapidement que ça. Donc, c'est ce qu'on va travailler dans cet exercice. Alors, au niveau des notes, ça va donner quoi ? Ça va nous faire ça, en Do flottant, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je dis en Do flottant parce que ce n'est pas ce que je te joue là. D'accord ? Donc, on va faire ça. Et là, on respire. Cet exercice, on va le faire en tri de lèvres. Je pense que tu as l'habitude, si tu regardes des vidéos sur YouTube, des vidéos de chant, les tri de lèvres, c'est tout simplement ça. La règle, c'est qu'on soit bien détendu. Si tu pinces les lèvres, ça ne va pas marcher. Si tu crispes ta mâchoire, ça ne va pas marcher non plus. Donc, tri de lèvres. Si tu n'arrives pas à le faire en tri de lèvres, à ce moment-là, tu peux souffler. Comme ça, comme si tu voulais souffler de la poussière, par exemple, sur un meuble. Et ce qui va vraiment être important, c'est au moment où je plaque l'accord, c'est de bien libérer la mâchoire, de bien relâcher ton abdomen et de bien laisser rentrer l'air. Donc, je vais le faire au ralenti. Donc là, j'ouvre la bouche exagérément pour que tu vois bien le faire, que tu comprennes. Et à ce moment-là, mon air rentre. D'accord ? Je laisse rentrer mon air. Donc. Et ainsi de suite. Ok ? Si tu es bien installé, on est parti. Et... On y verre bien, là ? On continue. On vérifie qu'on ne se crispe pas. On libère. Allez, on va redescendre. On continue. Il faut prendre mon air. Onène bien. On ne se crispe pas. Il faut les taux fans. On pets. Et... On peut revoir... ... On nest. ... On très trop. On, ens. idsозяil. varié les ordres sur les axes. Off. Bon impedance. On air. Au fleur. On. Au troubling. On impeccée. On descend. Petit dernier. Ok, bon, ça va faire plus de cinq ans que je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube. J'arrive encore à me planter, tu as vu dans les gammes quand même, c'est fort. Non, alors blague à part, ça t'a peut-être donné un petit peu chaud cet exercice. On est vraiment là dans une mise en route assez dynamique. C'est quelque chose qu'on va faire si on a déjà pas mal d'énergie. Si tu es un petit peu down, un petit peu claqué et tout, c'est quelque chose qui va te redynamiser. Là, tu l'as vu vraiment, ce qui est important, c'est au moment où je fais ma prise d'air, de bien relâcher ma mâchoire, de ne pas rester crispé dans mes trilles de lèvres, de bien relâcher le bas-ventre de manière à ce que l'air puisse rentrer gentiment. Si tu as réussi à faire cet exercice à cette vitesse-là, c'est la preuve que tu vas pouvoir respirer très rapidement dans les chansons. Souvent, on sous-estime en disant, est-ce que je vais avoir le temps de respirer ? Oui, ça prend très peu de temps, très peu de place dans ta chanson que de prendre de l'air. L'intérêt de faire ça, c'est que tu vas pouvoir respirer plus souvent dans tes chansons. Tu ne vas pas être obligé de te dire, il me faut trois secondes, donc je vais attendre d'avoir un grand temps de pause pour pouvoir respirer. Mais non, tu vas pouvoir placer plus d'inspiration dans ta chanson et du coup, tu seras plus à l'aise pour chanter. Donc ça, c'était la première clé. Alors, si ça t'intéresse ces petits exercices, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai enregistré le fichier son, d'accord ? Le fichier son de l'exercice et donc, tu vas pouvoir le télécharger si tu veux. Donc là, on va en faire un deuxième. Tu pourras télécharger les deux. Ça s'affiche là sur le côté, tu dois avoir une petite fiche, tu peux cliquer dessus si tu veux télécharger cet exercice. Tu vas du coup avoir le MP3, tu vas pouvoir le mettre dans ton téléphone, ton ordinateur et tu vas pouvoir tester ça où tu veux. C'est cadeau pour toi, pour te remercier de ta fidélité. Au passage, si tu peux mettre un petit pouce sous cette vidéo, je ne suis pas compte. Ça aidera au référencement de cette chaîne. Alors, on va continuer avec un deuxième exercice. Cet exercice va être comme ça. Je le fais donc trois fois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire un coup en G, un coup en Go, un coup en Go. Je te le montre. Donc, on retient Go, 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 Go. Maintenant, l'idée, c'est que quand tu fais le O, ce n'est pas un O, c'est un O. Go, 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 Go. Ce O là, d'accord ? Le O fermé. Le O, bon, un Go, ça, ça va. Le G, c'est pareil, ce n'est pas un G, c'est un G que tu peux ressentir. Ce n'est pas un G, c'est toi, ce n'est pas le E comme ça qui est plus fermé, c'est un G. C'est plutôt neutre ce G là. G, 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 G. Je ne cherche pas à faire un G, G, c'est vraiment G, 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 G. G, 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 le O fermé. G, 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 G. D'accord ? Donc, ça fera ça. G, 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 G. G, 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 G. Et ensuite, on va monter. Deuxième précaution, c'est que quand on va faire ça, essaye de maintenir le même volume. D'accord ? Alors, à un moment, tu vas te dire oui, mais est-ce que je suis en voix de tête ? On s'en fout. D'accord ? Sois ouvert à ce qui se passe, maintiens bien tes voyelles, ok, et maintiens bien ton volume. Le risque, ça sera que tu fasses... Toi, là, pour la note du dessus, là, je l'ai fait moins forte. Non, on veut le même volume. Si t'es prêt, bien, c'est parti ! On y retourne... Gou, 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 gou. Continue ! On maintient bien le volume. Attention bien aux voyelles. C'est parti ! G, 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 G. Go, Gou. Presque au bout. Courage. Dernier. G, 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 Gou, 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 Gou. Ok ! Alors, ça m'intéresserait de savoir ce qui se passe pour toi quand tu fais cet échauffement-là. Dis-le-moi dans les commentaires, ça me permettrait de voir où tu en es. Donc voilà, j'espère que ces deux exercices-là, je peux vraiment les utiliser pour travailler ta voix, pour la mettre en route, d'accord ? Ça va être des très bons échauffements avant de chanter. Combiner avec la première vidéo qu'on a publiée la semaine dernière avec la préparation du corps, ça sera une très bonne mise en route avant de chanter. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est des choses qui te plaisent. Si tu penses que ça peut aider certains de tes amis, n'hésite pas à leur partager. Maintenant, comme dit tout à l'heure dans cette vidéo, si tu veux pouvoir travailler ces exercices-là, si tu veux pouvoir les refaire chez toi tranquillement, sans forcément être connecté sur YouTube, je peux t'envoyer les fichiers audio. C'est cadeau, c'est offert. Tout simplement, il faut que tu cliques sous cette vidéo. Tu vas trouver un lien dans la description ou sur le côté, dans la fiche de fin de vidéo, ça va s'afficher. Tu cliques dessus, tu laisses simplement une adresse mail. Alors attention, attention avec les spams, etc. mets bien une bonne adresse mail sur laquelle tu seras sûr de recevoir le fichier MP3 que je vais t'envoyer. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à mettre ça sur une clé USB, ton téléphone, le partager à tes amis, le mettre dans ta voiture pour t'entraîner et échauffer ta voix n'importe où que tu aies. Je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501